Ni mes waifus sur... Oh yeah, encore oh yeah, oh yeah Imane, t'es là ? Après ce match, on se bat. Je me bat en tout cas. Tu m'abandonnes ? Je t'abandonne, babe. Bah en vrai... Tant que je dors pour minuit chez moi, c'est bon. Tu vois, en vrai... Ok, pour le gars qui nous rejoint au cast, on est... On est à 1, 2, 3, 4, 5... Tu castes aussi ? Moi, je castes avec les connaissances que j'ai. Let's go, castes à ça ! Elle a fait de la radio à peu près pas mal de temps. Ah bah voilà ! Elle a des fundis du cast, ouais. Elle a des fundis. J'ai les skills en matière de radio, mais j'ai pas forcément les skills en matière de... C'est pas grave, c'est pas grave. Il a foudroyé, eux ! Et il sait même pas écrire sa propre ville, eux ! Ah la honte ! Ah, il allait où ? Tu l'as imité ? Ouais. Ça a laissé à désirer, ouais. Ça ira mieux qu'on foudre le gomme en vie. Le stress... Il y a Moufi qui stresse là, regarde. Il est tout rouge, il est très stressé. Ouais. Alors, la dernière fois que j'ai vu Moufi tout rouge comme ça, c'était après avoir bu... À la chambre 224. Ouais, à la chambre 224. Après avoir bu une grande goulet de Jägermeister. Bizarre, hein ? Et le lendemain, il s'est fait 3 mois par Altec, donc bon. Il y a eu un arrangement. Bah... Ouais, voilà. En fait, c'est Altec qui nous a fourni le Jägermeister, qu'on le fournisse à Moufi et qu'ensuite qu'ils prennent sa win gratuite le lendemain. Exactement ça. Un plot à Agatha Christie, c'est un film. Tu vois les noces pourpres de Game of Thrones. C'est ça, Moufi prenez-elle d'un. Oui, voilà. Et mettez-le dans la chambre 224. Le reste appartient à l'histoire. On dirait qu'on parle d'un film d'horreur, non ? Ouais. Franchement, c'est ça. Room 224. Ah, forcément, ça ramène les fans de Duhalan. N'hésitez pas à tirer pour votre boy de Valenciennes. Les fans ou les femmes ? Les fans ou les femmes, c'est vrai. Il y a peut-être toutes les femmes de Duhalan qui sont dans le chat. On est compté 28, moi, déjà. Alors, il y a les fans et les femmes de Duhalan. Les six femmes Duhalan en stream, n'hésitez pas à donner de la force. Parce que Duhalan, Duhalan... Les deux premières femmes qui se réveillent. Voilà, Mimus et Keen. N'hésitez pas à ses cheveux, voilà. On est parti, du coup, sur destination finale. Joker contre Wario, Valenciennes. Il y a destination, à ne pas confondre avec le film. Allez, la Thaïlande. La troisième femme qui se manifeste. Ok, du coup, on va cast à quatre et non pas à cinq. On a eu un membre qui nous a abandonné. Malheureusement, c'est pas bien grave. Toujours est-il que là, on a un Moufi qui pousse bien, qui met une bonne pression sur ce Joker. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Joker à Lille, mine de rien. Ouais, si, ça fait quand même plaisir. Surtout un solo Joker, en tout cas, parce qu'on a eu quelques joueurs Joker, mais qu'ils n'ont pas été très cool avec le personnage. On ne va pas dire de nom parce que tu connais, mais voilà. Voilà, il ne s'appelle pas NGP, par exemple. Mais ça, c'est une... Au Wanted, il a battu Deep Freeze, hein, Moufi. C'est qui Deep Freeze ? Ah oui, c'est un bon Joker. C'est un bon Joker dessus, je crois. Ok, les... Et il connaît très bien grâce à son frère, donc normalement... Ça devrait aller, ouais, ça devrait aller. Ouais, on dit ça, on dit ça, mais pour l'instant, il est en retard en boursant. On dit ça, mais pour l'instant, il est en retard au boursant. Donc, moins de blabla et plus d'avantage Tate, là. Ouais, tu vois, Alan, pour l'instant, il est plutôt carré dans son gameplay. Il a joué très patient, même s'il a le arsène. Il ne va pas jouer de façon trop risquée parce qu'il sait que ça peut être très dangereux et faire potentiellement la stock. Astora, qui est bourré ? Ah, je suis bourré. Ma femme est encore frappée. Et qui se confie dans les groupes Snap. J'ai dit que t'arrasses toi. Oh ! Un petit DI mix-up qui est trouvé. Faut savoir le faire. Faut savoir le faire. Downthrow, c'était un instant double jump, c'est ça, hein ? Ouais, exactement. Il nous impressionne de ouf, là, pour l'instant, du Alan, vive la Thaïlande. Tu crois qu'il a le clé ? Ah, c'est un thaïlandais aussi ? C'est pas thaïlandais ? Bah ouais, mais... Bah si ! Bah c'est lui qui me l'a dit ? C'est lui qui me l'a dit ? C'est lui qui me l'a dit ? Une fois, on était en tournant, il m'a dit, vas-y entre thaïlandais et laisse-moi gagner. J'ai dit, non ! Ah, en fait, j'espère que Moufi va le fumer, là ! Moufi va le fumer, ça y est, c'est bon, c'est bon. Tu peux voir quelle clé ? Tu peux voir quelle clé ? Ok. Ok, le back-air, je veux dire, la back-air. La back-air, mais ici, on n'est pas des animaux, on dit le back-air. Le back-air qui aurait pu potentiellement tuer, là, malheureusement, n'était pas assez bon au pourcentage. Et là, la petite conversion très jolie de la part de Joe Alan, affiche 47% à son adversaire. Là, on a Arsene. Arsene qui peut vraiment tout changer sous cette game, qui peut vite retirer une stock. Ouh, pas de tech, malheureusement, du coup, il va mourir un peu prématurément. Joe Alan, c'est dommage, parce qu'il avait fait un bon début. Par contre, là, on était sur le tour de la phase. Ok, ok. Il y a un Thonze disponible pour le joueur Lillois. Oh là 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 là. Mais Arsene, tu es cringe. Arsene. Je ne crois plus en rien. Jalte f4, jalte f4. J'ai crié avant de le faire. On ne sait jamais. Oh, ok. Le drag-down. Moufi qui a dormi, hein. On a tenté un joli legstrom. Malheureusement, ça n'aura pas été assez rapide. On a un reverse. Un legstrom. Un legstrom. En tout cas, bref, après avoir regardé le Spulga, on se retrouve sur cette game. Pour l'instant, on est quand même assez even. Il y a quand même un petit écart juste de quelques pourcentages, soit. Il y a un petit écart. Mais on sent que Jalte peut enlever ses stocks. Il y a un panier au boursin et au falapel. Et c'est vrai que Moufi, c'est le genre de mec qui, quand il mange, dit qu'il joue moins bien. Donc, à voir un peu si ça va se confirmer. Pour l'instant, ça ne se confirme pas trop. Il a un bolide. Ouais, il a mangé trois paninis apparemment. Mais est-ce qu'il a bu ? Genre, c'est un bon gros porc à hausser. Ok. Voilà, le Rising Fair qui n'a mené absolument à rien. On est reparti sur une phase 2-neutrale. Et là, on va trouver une jolie phase d'une ouverture avec ce nerf. Peut-être plus. On va chercher son adversaire. On se retourne en l'estrap. Il est back-air. Franchement, ça fait peur de voir tous ces coups de Moufi. Ouais, Moufi qui est en train de faire une petite démonstration à la Duelan. Depuis qu'il a perdu sa stock prématurément, il n'arrive plus à rien. Le tournant du set était bien sur cette non-tech. Oh la la, ça meurt toujours pas à 150%. Mais comme il est gros, Wario ! On a tenté la bike au ledge. Wario absolument obèse, Wario. Les confirmes ne passent même plus. C'est terrible, faire un qui ne connecte plus. Alors la DI était en direction de Valenciennes, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Il veut retourner chez lui. Le dernier trail pour bientôt visiblement. 1-0 pour Moufi. Aïe, 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 aïe. Ça va rentrer dans la meurt mobile. Ça rentrera dans la meurt-ball mobile. Bon, on m'a dit le train. Euh, attends, il y avait un truc Jojo, wesh. Il y avait l'air stylé. Au fond, mon bâtard. Ah, ok, Joalan, pour l'instant, il va pas se laisser décourager pour si peu. On met une musique Castlevania. Twilight Stigmata, ok. Un son plutôt correct, hein, je vais pas vous mentir. Je suis pas trop fan, mais bon. On se lance pour la game 2, les amis. Winner semi-finale. Qui des deux joueurs va gagner ? Moi, je pense que c'est Moufi parce que l'autre m'a menti sur ses origines. Et en plus, il ne sait pas écrire Valenciennes. Je dis ça comme ça. Après, voilà, faites comme vous voulez les frères. Quand il m'a asexion. Je l'ai pas grave. Sachez que le regard de Yamin quand il est affamé ou en haas, c'est terrible. D'accord, mais attends. Il reste comme dans. Moi, ça me regarde pas, c'est pas mon stream, hein. Force à vous. J'irais commenter la saleté à rêve, là, c'est pas bien. Ouais, ouais, commenter la game, là, monsieur Custer, là. Je suis payé, tu crois, là, aujourd'hui ? Je suis payé deux bouteilles d'eau, je crois, aujourd'hui. On est animés par la passion, les frères. Ce soir, je suis rémunéré deux bouteilles d'eau et ça me va parfaitement. Parce que là, on est là pour passer un moment, c'est convivial, ici, avant tout. Ouais, ouais, c'est pour la rigolade. J'aurais pu rentrer chez moi, ouais. À partir du moment, on fait un cast à 5, bon. Non, c'est BO5, c'est BO5, on est en winner, top 8. Avec mes frères et mes soeurs, là, qui m'entourent, avec la famille. Putain, on m'en regarde pas comme ça. J'ai vu mes soeurs pour une personne, mais je suis très refaite. Let's go. Mais vas-y. Ok, la dash attaque qui sera trouvée, on est en situation compliquée. On va chercher très loin. Les gardes très loin de la part de Julian. Oh ! Et le Leshtrump qui m'a été raté, mais on a trouvé le fer quand même. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait un re-grab, il n'a pas su en tirer pro 8. Oh la 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 la. Là, normal, get up dans le F-7, ça va peut-être prendre la stock, mais on survit. Pour Wario. Wario, qu'est-ce qu'il est gros, hein, putain. Qu'est-ce qu'il est gros, Wario. Oh la la la, mais non ! Oh la la la, mais non ! Tu es gros, c'est gros. C'est pas barri. Et ce Upbeat qui ne connectera pas totalement et qui enverra de l'autre côté du Alan. On perd la stock. Franchement, tous les gens ils disent que l'obésité tue. Non, non, ça va être trop à survivre. Regardez Wario là, il est bien en surpoids et pourtant il survit de ouf. Bah ça tue, mais les autres en tout cas pour l'instant sur cette gamme. Les nutritionnistes le détestent. Là, on va trouver un petit nerf, on va profiter peut-être d'Arsen pour enlever ses stocks. Enfin, malheureusement, on ne capitalise pas, on retente le nerf. Son dernier adversaire est une nouvelle fois dehors. Mais il remonte tranquillement en passant en dessous du terrain. Quelle insulte, quelle insulte ! Ouais, la Mouffi qui temporise un maximum le Arsène et c'est plutôt bien fait. 161% encore une fois. C'est tout l'enjeu de ce match-up, on n'arrive pas à tuer. Pour Dieu, la Mouffi est très évasif quand il y a un Arsène d'activé. Ouf, la Bac-Air. 176%. Oui, j'ai dit la Bac-Air, c'était fait exprès. Bref, 176%, on vient d'attenter le footstool pour une mission adversaire. Retirer ses stocks à 63%, seulement Mouffi qui sait comment retirer facilement des stocks. Wouhou ! Ok, le Bac-Air qui fait sa tank. Très bonne décision de la part de notre ami, du Alan, du Alan qui va faire cette back-throw. Back-throw peut-être qu'il mènera ce kill avec un Bac-Air. Eh non, hélas, eh non les amis. L'envol. Ok, on va trouver le dernier. Oh ! On s'est cru d'en mêler, hélas, on n'était pas la bonne décision, les amis. C'est dommage, c'est dommage. Là, on est quand même à 225% et on n'arrive toujours pas à enlever la stock. Ouais, encore une fois. Oh ! Oh là 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 ! Le Wario, il trouve bien les kills, par contre. Il les trouve vraiment bien. Oh là 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 ! Oh ! Il va battre son record. Tu vois, c'est 240. Là, c'est du Alan qui tue pas. Oh ! Le Bac-Air. Enfin, le Bac-Air qui va toucher et qui va enlever ses stocks. Parce qu'on n'en pouvait plus, là. On n'en pouvait plus. Ouais, mais franchement, en force à du Alan, dans ce que là, il a fort à faire. Après, avec Arsène, ça peut aller très vite s'il y a Arsène bien exploité. Mais bon, pour ça, il faut avoir un gros avantage state. Et pour l'instant, on voit que du Alan a malheureusement des difficultés dans ce domaine. Ok, ok. Le neutral B qui mettra en situation compliquée. Et on va peut-être tenter le Foustool. Hélas, le Foustool un petit peu trop loin. Non, on n'a pas pu finir son adversaire comme il se doit. Ok, nice conversion. 73%. C'est bien ce qu'il fait, du Alan. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous faire. Seulement 25%. Il avait bientôt Arsène disponible. Il va peut-être pouvoir tuer. Par contre, là, il a fait du bail. Le F-Smash ne tue même pas. Le risk-reward était bien un peu élevé là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver ? Un Ledge Trump dans Mouffi qui s'est relevé à temps. Heureusement pour le joueur Lillois. C'est dommage parce que l'input du Ledge Trump est vraiment carré. Il le fait très vite. C'est vrai qu'il... Mais il ne le trouve jamais. Vraiment. Ok. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour tuer. Il n'est pas le fait. Il n'est pas le fait. C'est fini. Tueur. En 20 secondes. Ok. On a annoncé dans 20 secondes la mort de Duhalan. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 6. 9. On a le décompte les amis. Au bout de ces 20 secondes, normalement Duhalan meurt. 17. 17. 18. 19. 19 et demi. Aïe, 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 aïe. Pour le gars qui te choque. Comme d'hab. Ok. On passe vers son adversaire avec cet air dodge. Mais la réponse au back air était très 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 bonne. Après en fait le problème de Duhalan c'est qu'il déteste tuer son adversaire. Ouais mais c'est un pacifiste. Ouais c'est un pacifiste. En fait il est trop gentil. C'est la route pacifiste sur Undertale en fait. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Là il va faire l'event où il sort avec Muffy. En fait tu pousses ses adversaires aussi. Duhalan qui cherche la true ending de Super Smash Bros Ultimate. En ne tuant pas son adversaire en ne le laissant mourir tout seul. Et pour l'instant ça a l'air de bien payer. On arrive peut-être à la fin. Quelle temporisation de la part de Duhalan. Et là on a Arsène. Attention ça peut partir. Mais là on a vu comme depuis tout à l'heure que Muffy il est très patient. Ce set dure et s'éternise plus qu'une minute trente à jouer. Ça ne m'étonnerait pas de voir peut-être un time out proposé par Muffy. Je ne sais pas en tout cas. Ça aurait été drôle ouais. En tout cas là Duhalan qui doit sortir les doigts. Sortir les doigts. Duh. 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 Voilà. Merci. Ah ok j'avais pas bien compris les frayes. Non s'il te plaît pas de time out. Ouais parce que ouais on est proche du time out là. Bon ok on va pas avoir le time out c'est nul. Franchement une game aussi longue pour que ça finit pas sur un time out je suis déçu genre vraiment. Ouais c'est du gâchis c'est du gâchis. Mais ça fait 2-0 pour Muffy tranquille hein dans ce match pour l'instant. Pour l'instant il a l'air bien déter hein. Il va falloir trouver des solutions. Pour Duhalan il va falloir trouver comment tuer ce Wario déjà parce que là. Ok on change de musique on change de musique on met une musique de Sonic. Ah bah il a perdu. Pas mal pas mal. C'est sûr c'est Muffy. Muffy c'est un gros suceur. Et là on change de skin on prend le Joker de Persona 2. Et oui c'est le Joker du coup rouge en référence à je sais plus c'est quoi mais en tout cas c'est censé représenter le deuxième. Ou Dante à la rigueur. Ah tu dis les termes. Tu dis les termes Harry. Merci Chacal. Cependant reste digne. C'est sérieux fils de pute. Oh. Ok là on a Muffy qui est pris dans un vortex de chop. Là depuis tout à l'heure il se fait attraper. Bon c'est pas bien grave il a réussi à pousser son adversaire off stage. Belle temporisation de la part de Duhalan qui a compris un petit peu comment jouer un peu plus patiemment mine de rien. Ok le grave qui sera trouvé. Et là on a été très patient. On a esquivé très joliment les guns pour mettre un joli back air 62% sans adversaire. Mais là on a Arsène la situation peut se reverse très rapidement. Et là c'est dommage parce qu'on a beaucoup de commits de la part de Duhalan mais jamais ils vont pouvoir être trouvés. Jamais pouvoir connecter c'est dommage. C'est dommage étant donné qu'en fait il fait l'effort d'aller très loin. Très bonne tech. Très bonne tech d'abord Duhalan qui s'est fait avoir déjà plus d'une fois à cause de ce move maintenant. Plus jamais. Mais c'est dommage parce que oui effectivement Duhalan il fait l'effort d'aller off stage. Il va très 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 loin mais malheureusement pour lui et bien on parle de Wario. Et Wario quand il a sa moto c'est très très dur à aller chercher comme on peut le voir depuis tout à l'heure. Moufi par contre lui qui ne scrive pas. Ouh ce hubby. Oh la 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 la. Ça va être la troisième stock qui prend comme ça Moufi. Je vais vendre ma copie de super smash ça y est c'est bon. Ok on va quand même trouver un combo malheureusement qui ne touchera pas. Peut-être que le dash smash était plus judicieux. Je ne sais pas encore malheureusement. Il faut reprendre. Il faut accepter le fait qu'on a raté un combo et il faut avancer dans la vie. C'est tout. Par contre on ne peut pas accepter ce combo à 49%. Oh oui bien. Oh le reverse. Nice. Nice reverse. Très beau reverse cette guard là-dessus. Il a vu que Moufi a un peu trop pris son aise. Moufi qui a temporisé le arson évidemment parce que c'est un mec du non fun. Evidemment c'est opti de faire ça. Il a totalement raison. L'attaque chaise avec le selby qui ne passera pas malheureusement. Et attention on rate un petit peu les airs d'un côté comme de l'autre. Mais c'est bel et bien à l'avantage de Moufi étant donné que cet arson ne va pas tarder. Il se paraît très bien. Ça nous aura l'air d'achatac. Ça avait beaucoup de dégâts. Duhalan qui est sur une belle instruire là. Pour l'instant il trouve de belles petites phases. Notre ami Duhalan qui n'est pas thaïlandais et qui m'a menti. Mais en tout cas on trouve des jolis guns in two. In two throw. C'était très très joli ça. Là on met son adversaire en situation de l'edge trap encore une nouvelle fois. On trouve encore la réponse. Duhalan qui se réveille. Duhalan qui va peut-être réveiller son sixième sens. Oh mon dieu. Très joli jabloc. A partir du fer. Un. On enlève cette stock. Ça reste un peu close quand même. Ça reste très très close même. Ouais effectivement Duhalan qui nous propose des belles choses depuis tout à l'heure. Il s'est réveillé. Il a commencé à comprendre comment trouver des stocks assez tôt sur le movie. Il se passe quoi Zuby ? Ah bref hein. Miam miam miam. Ah des pains en nutella ça se met très très bien à côté. C'est moi wesh. C'est moi wesh. C'est moi wesh. En tout cas. Malgré le fait que Nico danse et chante juste à côté. On se concentre sur cette game. Cette game où on voit Duhalan qui nous propose de belles choses. Duhalan qui a une nouvelle fois ce Arsène qui a été terrifiant à la game d'avant. Mais qui se fait sanctionner tout aussi vite par Muffy. Grosse tache attaque sa mère hein. Ouais mais attention parce que là le problème. Ca reste le même que depuis tout à l'heure. C'est qu'on a un Duhalan qui va devoir... Qui va devoir euh... Qui va devoir se trouver un moyen de tuer en fait là. Duhalan là il fait grincer les pourcentages. 110%, 82%. Il a réussi à le pousser off-stage c'est bien. On tente un game avec le... Euh bien attention on va pas aller trop loin. Parce que depuis tout à l'heure il a des petits soucis hein. Pour quand il est off-stage on l'a vu. Notamment le Ben Muffy qui l'a game plus d'une fois. Oh non. Oh non. Désolé hein. Gloper j'ai compris ton message. Mais j'ai quand même retiré au cas où. Parce que c'était quand même plus drôle. Et oui ça y est ! Le Schrum non c'est toujours pas létal. Attention attention on est toujours pas mort. On est toujours pas mort. C'est toujours pas létal. Il faut pas se relâcher. Ouais. Non 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 non. Ca peut être dramatique. Ca peut être dramatique là. Pour Duhalan. Là attention le Arsène qui commence à s'épuiser. Qui commence à disparaître. Et quand il disparaîtra ce sera beaucoup plus compliqué pour tuer. La dash attaque qui sera trouvée. Et on a plus Arsène. Attention comment va-t-il s'en sortir. Mais comment va-t-il s'en sortir je ne sais pas. C'est terrible. C'est terrible. Il y a plus Arsène. Est-ce qu'il a encore un jeu ? Il a encore un jeu. Et on peut plus remonter. Et tu vois l'un est cuit. Malheureusement. 3 à 0 pour mon fils. C'était incisif. C'était autoritaire. Ah la sentence est dure. La sentence est dure. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La sentence c'est irrévocable pour les fans de Koh Lanta. Mais ouais. C'était violent. C'était violent. Me regarde pas comme ça s'il te plait. Me regarde pas avec cette pitchée dans ton regard s'il te plait. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Ouais ouais ouais. Bon. C'est pas bien grave. Mesdames et messieurs. 3 à 0. Ca arrive. Moufi a juste mieux joué. Et il a pris un meilleur personnage également. Mais ouais. Manque de réussite aussi. Pour Duhalan. Il avait les bonnes phases. Des fois c'est dommage. Notamment c'est Letchrump. Il y en a quelques-uns qui sont pas passés. Et le dernier qui passe et qui n'est pas létal. C'est terrible. Il a réussi à bien se réveiller quand même sur cette dernière game. Malheureusement le réveil était un peu tard. Un petit peu trop tard. Et donc Moufi en a profité pour fumer Moufi. Fumier Duhalan qui se raconte. Et donc... Comment ? Euh ouais. Et toi tu m'as menti. T'es Vienne. T'es pas Thaï du coup. Mais pourquoi tu m'as dit entre Thaïlandais ? Non il prend le... Ah ouais ? Tu m'as dit entre Asiatiques. Laisse moi gagner. J'avais confondu avec Thaï. Je me suis déjà retenu ça. En gros t'es raciste. En gros t'es raciste. T'es raciste. J'ai trop t'es raciste. J'ai trop t'es raciste. J'ai trop t'es raciste.